Les enjeux techniques de marché chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse sur Bsmart. C'est le plan de trading avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez à nos côtés, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour et voir. Merci beaucoup d'être nous. Oui, je le disais effectivement, ce rebond entamé fin octobre qui s'est poursuivi tout au long du mois de novembre, qui arrive peut-être dans une phase où l'idée d'une consolidation pourrait sembler appropriée. Oui, la consolidation tout dépend à quel horizon la regarde aussi. Oui, parce que finalement, est-ce qu'on ne considère pas que ce que nous avons depuis déjà des mois est une forme de consolidation ? C'est ce que vous dites. Quand le cas est de 7000 et quelques, à 6000 puis rebondi de 7000, je pense qu'on est toujours dans cette consolidation large. La question est de savoir si sur la rampe des trois dernières semaines, effectivement, elle doit un petit peu se poser. C'est ça que cette rampe à la hausse, on la mesure du coup aussi à l'opposé sur la volatilité, qui est passée en gros sur le marché européen américain de 23 à moins de 13 en fin de semaine dernière, à 12,4, 12,5, ce qui est vraiment très peu pour la volatilité. On rappelle que les niveaux de faiblesse, c'est 10%. Et quand on passe en dessous de 10, c'était les records historiques de faiblesse de volatilité qu'on avait atteints en 2018, avant qu'il y ait eu une phase d'explosion de volatilité derrière. Donc la question, c'est, est-ce que cette couverture ne coûte plus rien aujourd'hui ? En fait, on voit, si on veut se couvrir, ça ne coûte pas cher. Et on voit d'ailleurs que la smart monnaie ne se précipite pas pour se couvrir, sinon la volatilité grimperait. Et donc, c'est que le sentiment ambiant, c'est qu'effectivement, pas d'extension du conflit géopolitique, des chiffres d'inflation, on voit le pétrole qui ne rebondit toujours pas, donc on ne voit pas d'inflation arrivée par l'énergie. On a des chiffres d'inflation qu'on attend cette semaine encore au niveau de la BCE qui devraient s'améliorer. On attend une inflation cœur qui passerait de 4,2 à 3,9 selon le consensus. Donc le marché se dit, ça y est, le pic sur les taux est là. Les prévisions de première baisse de taux, c'est courant T2. Donc on a un petit corridor comme ça de quelques mois à passer, puis on sera sur l'autre versant. Et puis finalement, les économies atterrissent, ne se crachent pas, donc ça ne se passe pas trop mal. On a monté le mur des craintes. Et désormais, on se dit, les bonnes nouvelles arrivent et on peut dérouler tranquillement les bonnes nouvelles qu'il fallait anticiper en partie. Donc c'est ce que le marché presse à vitesse grand V. C'est ce que le marché a pressé ça à vitesse grand V. En face de ça, ce qu'on peut opposer à ça, sans être trop radical dans le propos, mais c'est de considérer quand même, en écoutant simplement ce que les banquiers centraux nous disent, les banquiers centraux, quand une fois, ils façonnent le sentiment obligataire. On l'a vu dans différentes phases. Et là, ce qu'ils veulent, ils veulent convaincre le marché que les taux vont rester à un niveau élevé pendant un certain temps. Et toute la semaine dernière, nous n'avons eu que ça. Que des discours, aussi bien BCE que Fed. Certes, là-dedans, il y a quelques faucons, mais pas seulement. On avait aussi des discours plus modérés. Mais tous, et même les minutes de la BCE elle-même, six minutes qui sont donc assez consensuelles forcément, nous montrent qu'en gros, c'est le dernier kilomètre qui va être le plus délicat. Alors, Kisnagard, on l'a entendu aussi ce week-end pendant une interview, qui disait que, oui, la BCE a désormais le temps d'évaluer les effets de sa politique monétaire. Donc, on comprend bien que l'effet PIQ sur les taux plafond est en place. Le marché, il se nourrit de sa substance-là pour l'instant. Ce, selon moi, qu'il volontairement met un peu sous le tapis pour l'instant, c'est l'effet récurrent de taux qui vont rester hauts pendant plusieurs mois, pendant peut-être probablement encore six mois. Et les effets restrictifs, on le qualifie bien comme tel, ces taux, ils sont restrictifs sur l'économie. Et donc, le risque, à un moment donné, le marché, voyant les économies ralentir, notamment en Europe, attend des messages nettement plus souples et que les banques centrales n'abondent pas tout de suite là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on aura plus fortement plus loin sur les taux qu'on abonde dans le sens du marché obligataire. Et on a vu une réaction la semaine dernière. Les taux sont un petit peu redressés quand même. On pourrait avoir un espèce de double effet qui se coule. Après la détente obligataire qui a marqué ces dernières semaines, attention, il y a toujours un risque de voir ces taux longs repartir à la hausse, en tout cas, s'équilibrer un peu plus haut que les niveaux qu'on a pu constater, 4,50, 4,40 sur le 10 ans américain. Oui, c'est plutôt ça le scénario. C'est moins de dire qu'on va repartir à les sommets et casser ces sommets-là. Les 6, les 7, tout ça, on a un peu oublié. C'était il y a deux mois, trois mois qu'on parlait de ça. C'est pas si vieux, mais ça fait qu'on n'écoute pas autre chose parce que c'est moins crédible aujourd'hui. On ne voit pas de source de rebond de l'inflation à ce stade, ni de Chine, des matières premières, ni de la demande. Donc, c'est plutôt l'effet plateau qui est peut-être un peu sous-estimé que les taux qu'on le disait. Les taux courts américains, ils ont repris à peu près deux tiers de la baisse post-inflation. Fenez-vous ce chiffre qui a fait encore grimper des marchés très forts. On a repris deux tiers. Donc, les banquiers centraux réussissent pour l'instant à amener le marché obligataire là où ils veulent. La question, c'est le marché action qui a une fonction de réaction forte par rapport aux taux. Est-ce qu'il doit du coup réagir à cet ajustement des taux ou pas ? Et techniquement parlant, on va le voir sur les graphiques, par amener à des zones un peu de confluence graphique. On voit, si on prend par exemple le CAC 40 à l'écran. Vision journalière. Oui, vision journalière, mais volontairement des zooms parce qu'on voit bien tous les gros niveaux. Je les zoome sur plus de 10 ans, même si le graphique est en journalier. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'on était post-suprême dans un énorme canal très tendanciel duquel on sort par le bas pendant le Covid, excès baissier. Puis on sort par le haut, excès haussier, excès de valorisation, excès de tout ce qu'on veut. On va retaper le bas du canal en 2022. On en ressort par le haut, excès aussi à nouveau sur la Chine, trop d'anticipation sur le rebond de la Chine. Et puis on réintègre tranquillement le canal et là, ça y est, on en ressort à nouveau. On en ressort et on vient chercher une petite oblique. Alors elle ne paraît pas grosse comme ça, mais elle relie les sommets de juillet et d'octobre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez tendanciel sur plusieurs mois. Et donc on essaie, donc c'est plutôt une preuve de résilience. On ne peut pas dire l'inverse. Et je pense qu'il faut le percevoir comme une preuve de résilience, surtout pas se disant c'est un point trop haut et on va retomber sur le bas du canal à 6 000 hautes. Ça, je n'y crois pas une seconde. C'est plutôt de se dire, on parlait tout à l'heure de la consultation, est-ce qu'entre 6 8 8, qui était la zone support bien marquée, et puis les 7 4, 7 5, est-ce qu'il n'y a pas un intervalle de prix dans lequel on peut osciller ? Et la narrative ailleurs fort longueur des banques centrales, on verra si elle tient la réalité de l'économie, mais pour l'instant c'est la rhétorique, est-ce qu'elle ne peut pas obliger les investisseurs avec des rendements plutôt sexys à côté, le cash toujours bien rémunéré ? Oui, des valeurs sont beaucoup tombées, on parlait du luxe ou autre, mais est-ce que beaucoup tombées veut dire qu'on rebondit en V tout de suite ? On peut aussi avoir des phases où le marché est consolide, voilà, et puis regardez les stats sur la Chine, si on prend l'exemple du luxe, les stats haute fréquence sur la Chine, sur la consommation, ne montrent pas de nouvelles dynamiques particulières. Donc probablement un T4 de même nature que le T3 pour ce secteur-là. Donc est-ce qu'il faut repartir en V, même si on sait que le luxe n'est pas tout le CAC 40 ? Moi je vois tendance à penser qu'on peut effectivement passer 7300, un petit peu naviguer un peu dessus, mais il me semble que la moyenne 200 jours, c'est la moyenne qui est en vert, la moyenne de prix en vert, elle est à 7240. C'est une moyenne très importante celle-ci, on passe souvent en dessous et au-dessus quand il y a changement de tendance. Il y a une phase, on le voit ici en 2015-2016, où on a travaillé cette moyenne pendant des mois et des mois. Et je me demande si la phase qu'on a actuellement, Tau, Macro, qui ralentit aussi, fait qu'on ne peut pas rester un peu au contact, une espèce de zone pivot. On passe un peu au-dessus, 7300, puis on va revisiter peut-être les 7100, 7000. Moi je verrais bien un scénario un peu latéral se dérouler comme ça, mais il sera quand même capé à la baisse par du 6800 et je ne vois pas pourquoi on y rentre en dessous. Cohérent avec les indicateurs un peu fondamentaux. Alors parfois le marché est décalé par rapport à la réalité fondamentale. Si la réalité fondamentale c'est quelque chose d'assez médiocre, effectivement, en termes de dynamique, de croissance, etc., le reflet du marché pourrait être cette idée d'une consolidation un peu serrée. Oui, ça peut être ça, mais à la fois, je pense quand même qu'il faut vraiment le voir comme ça, pour ceux qui sont plutôt dans le mode investissement, là on essaie de timer le marché, de presser le court terme. Le sentiment par contre de quelqu'un qui veut placer sur un horizon, par exemple, 2 ans ou 3 ans, donc ce n'est pas un horizon de très longtemps non plus, je pense qu'on est sur des points d'entrée. Les valorisations ont été normalisées, les rendements ne peuvent que baisser l'année prochaine par rapport au niveau actuel, ou en tout cas ne pas monter beaucoup plus haut. Il n'y a pas non plus d'empreintes fortes pour une rechute de marché. On l'a vu en 2020, c'était l'épicentre, la réplique c'est 2022. En temps en élastique qu'on a relâché comme ça, il y a beaucoup d'oscillations, ça va finir par arrêter d'osciller, et puis ça sortira par le haut. Mais est-ce qu'on a fini d'osciller après avoir étiré l'élastique ? Et pour moi, il y a encore quelques arguments pour que l'oscillation se prossegue encore un petit peu entre 6008 et 7004. On est encore dans l'idée de cette phase de transition post-Covid, post-choc énergétique, etc. Si on regarde beaucoup plus à l'est, Alexandre, vous êtes venu avec le graphique du Hang Seng, donc les actions chinoises cotées à Hong Kong, bon, ce n'est pas tout à fait le plus bas du plus bas, mais on voit bien en tout cas, là, le manque de dynamique et le manque de rebond quand même de ces marchés chinois spécifiques. Oui, et c'est sûr que ça reflète très très bien, pour le coup, on dit souvent les marchés, ce n'est pas la réalité économique. Pour le coup, le Hang Seng... Oui, la dynamique du marché est assez proche de ce qu'on imagine de la dynamique de l'économie chinoise, un peu enlisée quoi. On voit la capitulation l'année dernière, octobre, c'est la capitulation aussi qu'on est en Europe, c'était aussi le point bas avant réouverture sanitaire, donc c'était un peu le pic des inquiétudes sur la Chine, ça correspond bien aux points bas des marchés, le marché qui s'enflamme jusqu'à 22 000 ensuite, qui pense que la Chine, presque même, va devenir, certains pensaient que ça allait être inflationniste, l'arrivance chinoise, que ça allait entraîner des hausses de taux supplémentaires, on n'a rien eu de tout ça évidemment, et donc on retombe assez lourdement, mais on voit bien que la capitulation, le marché ne veut pas y aller, il ne veut pas retester les points bas d'octobre dernier, parce que ça s'est fait dans un sentiment de confinement. Oui, c'est ça. On n'est plus confiné, donc on va revisiter le point bas du confinement finalement. Donc la légitimité à ne pas visiter ce point bas, elle est pleinement là, et c'est un peu l'image des PMI, c'est-à-dire qu'on voit que depuis quelques semaines maintenant, on essaie de repartir un peu, les PMI c'est pareil, c'est un peu faiblard, et les marchés d'action, oui, ils butent sous les 18 000, on voit qu'on tente une fois, deux fois, et puis ça clôture toujours en hebdomadaire sous cette zone-là. Mais c'est quand même le point de passage, on sent que c'est la porte, donc d'un point de vue trading, je dirais 18 000, 18 500, quand on y est, c'est le moment d'essayer d'y aller, si ça part, on est dedans, et on met un stop sous les 18 000, mais voilà, on sent quand même qu'il n'y a pas d'empressement à y aller. Donc vous voyez, c'est une phase un peu neutre comme ça, et ce qu'on est dans pour les actions européennes, celles exposées à la Chine, elles peuvent être un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a baissé, il y a des opportunités, oui, elles sont bien là ces opportunités, mais pas forcément payantes à 6 mois ou à 3 mois. Est-ce que le fait que les actions chinoises soient considérablement sous-investies aujourd'hui est un argument qui pourra amener effectivement, pour des considérations techniques de flux et d'autres, amener un rebond significatif des actions chinoises l'an prochain ? C'est vrai, si on regarde les valorisations, la tech chinoise, elle est presque deux fois moins chère, à qualité, je ne dis pas l'égal, mais si on compare des grosses valeurs tech chinoises et des grosses valeurs tech américaines, c'est deux fois moins cher en termes de valorisation. Or, ça reste des très belles boîtes. On voit que la Chine visite aux Etats-Unis, on essaie d'arrondir les angles, il y a pas mal de soutien aussi, on voit que les banques chinoises sont autorisées à reprêter, alors c'est un certain type de prêt, mais à reprêter aux promoteurs immobiliers, même les plus fragiles type Country Garden par exemple. Donc ça montre quand même que... On ne veut pas de collapse, quoi. Voilà, on ne veut pas de collapse, dans la Chine personne ne veut ça. Donc on sent qu'on ne veut pas aller sur le bazooka parce que ce ne serait pas bien vu, c'est quand même un pays qui est très endetté, mais on ne veut pas revisiter les points bas parce que là, je pense que si on y allait, il y aurait le phénomène de panique justement qui arriverait. Ah, les points bas du confinement, c'est très mauvais signe, et là il y aurait probablement l'équivalent de l'Eman ou un truc comme ça, où tout le monde panique. Donc on sent bien que c'est limite en termes de sentiments, donc c'est un peu trop tôt pour essayer d'aller fortement, mais oui, les valeurs sont attractives, la Chine fait ce qu'il faut pour arrondir un peu les angles, mais il manque peut-être le catalyseur, donc il faut attendre ça, peut-être la news qui nous fasse passer un peu brutalement à 18500 et au-delà, quoi. Et puis on verra, plus globalement, on voit que novembre est un mois de détente du dollar et que quelques jours, quelques semaines de détente du dollar soutiennent les actifs émergents dans leur ensemble. Alors on ne le voit pas là sur le graphique du Hang Seng, mais les actions émergentes dans leur ensemble ont mieux tenu et en relatif à d'autres marchés développés ces dernières semaines. Et on l'a vu ensemble avec un graphique du MSI Emerging Markets, où justement, oui, c'est des points d'entrée clairement qui sont là sur du moyen terme, mais il manque effectivement des catalyseurs, c'est effectivement une inflation américaine qui accélère et son repli, un dollar qui accélère et son repli, des chiffres sur la Chine, des PMI qui accélèrent sur la partie manufacturière, des bons chiffres d'export ou moins mauvais, voilà ce genre de trucs, et là, si l'indice parle là-dessus, voilà, là on peut rentrer plus... Un marché qui a besoin d'évidence supplémentaire, de preuves supplémentaires. Bon, terminons avec le S&P 500, Alexandre, le classique américain, bon, qui est revenu sur ses sommets de l'année quasiment. Quasiment, et qui en plus, voilà, c'est le... Il teste, alors ça paraît petit comme ça, mais sur l'oblique supérieure, donc qui est une grosse oblique à un sommet de 2022 et autres, ça fait 4 jours qu'on est au contraire de ce niveau-là, donc presque une semaine en fait. On disait, il y a eu le petit PEPS post-inflation, et puis ensuite, on est collé à la zone. Et donc là, forcément, il y a deux types de scénarios. Il y a le scénario, un, qui est, attention, la vol est au plus bas depuis 2020, ça ne peut pas durer, etc. Donc, la vol va repartir et le S&P va respirer. Il y a une hypothèse un peu médiane. Moi, je me demande si ce n'est pas ça qu'il faut un peu viser. C'est-à-dire que la vol à 12 et quelques, c'est peut-être un peu bas, mais on sait, attention, ça c'est un piège, il faut faire attention, on sait que la volatilité peut rester un mois, deux mois, entre 12 et 15, par exemple, et le marché monte. Ce n'est pas parce qu'on est bas sur la vol, c'est pareil, ce n'est pas du lever à chaque fois. On peut rester bas, le marché peut monter, puis ensuite, il y a la vol qui repart un petit peu. Donc, je pense qu'on peut travailler un peu cette zone de résistance, passer un peu au-dessus, etc., mais sans forcément que ce soit, vous voyez, la porte ouverte au sommet historique, vous voyez, fin 2021, début 2022, qu'on reprenne en ligne droite. Je pense qu'il peut y avoir un petit peu de bear trap, et là aussi, je serais, enfin, je trouve que des arguments plaidants pour le fait de rester un peu dans cette espèce de gros biseau, il y a le biseau rouge, comme ça, qu'on voit plus large, et puis il y a le support en violet. Je dirais que si on veut tenter de jouer un peu la comptance sur le marché, le faire sur le niveau actuel me paraît dangereux. Si ça casse, on peut aller plus haut, donc c'est de la palissade, mais si ça échoue là-dessus, ça ne reviendra pas. Donc, on commence à lâcher ce 4 500, avec le VIX qui est bas, on s'essouffle un peu sur l'oblique. Dans ce cas-là, je pense que le marché trouvera des arguments, que les taux en plus sont peu repartis, le marché trouvera des arguments pour souffler jusqu'à 4 350, 4 400. Donc, il faut avoir 2, 3 % de respiration à exploiter. Il faut un signal, au moins sous 4 500, pour essayer de jouer à ça. Sinon, c'est dangereux de vendre... Sinon, on bascule en full complaisance. C'est ça, le risque, Alexandre. Oui, mais je ne sais pas si c'est full complaisance, c'est que si on veut faire la contre-tendance, quand on dit qu'on n'attrape pas un coteau qui tombe, de la même manière, on ne se place pas face à une fusée qui monte depuis trois semaines. Donc, il faut que la fusée ralentisse, qu'elle monte des signes d'essoufflement, que la vol bouge un peu. Et si les taux restent comme ils le sont depuis quelques jours, c'est ça qu'on essaie de voir. C'est est-ce que les taux restent comme ils le sont et le marché lâche un peu. Et là, c'est cohérent à essayer de vendre. Si, par contre, les taux soufflent un petit peu à la peste et que le S&P casse à la hausse, il ne faut pas se mettre compte. Oui, je comprends. Compliqué. C'est une phase très importante. Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr, c'est une phase compliquée. Beaucoup nous ramènent à chaque fois, encore une fois, et toujours au taux, et notamment au taux long de marché aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez avec nous chaque lundi à 13h30 pour le plan de direct de SmartBourse.